Bonjour à tous, aujourd'hui, baccalauréat général spécialité math, donc c'est sujet 2021, Asie, on est sur le jour 2, donc c'est l'exercice 4A, au choix, et là on a donc thème abordé, suite et équadif. Donc, partie 1, on s'intéresse à la croissance d'un bambou, avec un modèle, donc, dit de croissance de Ludwig von Bertal-Lamphi, donc ici, je vous ai mis un petit bout, ici, c'est un biologiste, voilà, pour ceux que ça intéresse, et qu'est-ce que c'est que le bambou mosmozo qu'on étudie dans ce sujet, ça c'est pour les curieux, pour les autres, eh bien on démarre tout de suite. Donc, partie 1, modèle discret, donc, le discret, et donc les suites. Dans cette partie, on observe un bambou, taille initiale, un mètre. Les questions classiques, montrer une relation de récurrence, montrer qu'une suite auxiliaire, donc une deuxième suite, est géométrique, il n'y a pas plus classique que ça. Expression de un en fonction de n, donc ce qu'on appelle le terme général et la limite de la suite. Partie 2, on passe au continu, donc sur les fonctions, et ici, avec une petite équative, d'accord, on est vraiment dans le programme, on vous donne une fonction, vérifier qu'elle est solution, et après, deux, trois petites questions. Donc, on est parti avec, d'abord, des suites. Quelque chose qui est vraiment très important dans un sujet de BAC, c'est de lire le texte avec attention. Donc, on nous dit qu'on s'intéresse à la croissance du bambou mosmozo de taille maximale 20 m, on verra, ça peut nous servir. Le modèle de croissance de Ludwig von Bertha-Lamphi, ou Fay, suppose que la vitesse de croissance est proportionnelle à l'écart entre sa taille et la taille maximale. Et on nous propose un modèle qui est le suivant. Donc, dans cette partie, partie 1, on observe un bambou de taille, au départ, 1 m, taille initiale. Ensuite, on note UN la taille, en m, N jours après le début de l'observation. Donc, U0, c'est au départ, taille initiale 1 m, on est en m, donc U0 est bien égal à 1, donc ça, ça commence bien. Ce modèle, entre deux jours consécutifs, nous dit, on a une relation de récurrence, une relation entre UN et UN plus 1. UN plus 1 est égal à UN plus 0,05 fois 20 moins UN, pour tout entier naturel N, donc N supérieur ou égal à 0. Première question, juste vérifier que vous savez utiliser une relation de récurrence, on vous demande de vérifier qu'U1, c'est 1,95. Donc, on va utiliser la relation pour N égale 0, d'accord ? Donc ici, j'obtiens U0 plus 1, donc U1 est égal à U0 plus 0,05 multiplié par 20 moins U0. Cette relation, vous voyez, elle est vraie pour tout entier naturel, elle est donc vraie pour 0, donc je peux l'utiliser pour N égale 0. Ça veut dire que U1, c'est donc U0 qui vaut 1, plus 0,05 fois 20 moins 1, donc fois 19, donc U1 égale 1, plus 0,05 fois 19. Alors, ici, 5 fois 19, ça fait donc 95, et on obtient donc 0,95, donc U1, effectivement, est égal à 1,95. Donc, on a bien vérifié CQFD, ce qu'il fallait démontrer ou vérifier. Deuxième question, petit a, montrez que pour tout entier N, U1 plus 1 égale 0,95, U1 plus 1. Alors ça, ça pourrait induire certains en erreur, en tout cas une erreur de méthode, parce qu'ici, il suffit de prendre la relation qu'on donne et de développer, et regarder ce que ça donne. C'est vraiment une question qui peut avoir été un piège pour certains, pour tout N. On sait, donc, que U1 plus 1, c'est U1 plus 0,05 fois 20 moins U1. On va développer, ça fait U1 égale 0,05 fois 20 moins 0,05 U1. Ici, on a donc 1 U1 moins 0,05 U1, c'est-à-dire 0,95 U1. Ensuite, 0,05, c'est un vingtième, si vous multipliez par 20, ça fait 1. Et donc, effectivement, on a bien montré, donc, pour tout N appartenant à N, on a bien ceci. Donc, c'est effectivement ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, c'est très simple. Surtout, on ne se lance pas ici dans une démonstration par récurrence. B. On introduit une nouvelle suite. Donc, pour tout N appartenant à N, VN égale 20 moins UN. Démontrez que VN est géométrique. Alors, pour ça, je rappelle rapidement ce que c'est qu'une suite géométrique. Une suite VN, elle est géométrique. Donc, si elle est définie à partir de N égale 0, c'est équivalent à, donc, pour tout N appartenant à N. Donc, ici, vraiment, on parle d'une suite définie à partir de 0. Il faut donc que VN plus 1 soit égale à Q fois VN. Et Q est un réel qui s'appelle la raison. D'accord ? Donc, il faut réussir à montrer que VN plus 1, c'est quelque chose fois VN. Donc, on va partir de VN plus 1. On sait que, donc ici, pour tout N appartenant à N, VN plus 1, c'est égal à 20 moins UN plus 1. D'accord ? Et on va utiliser la relation qu'on vient de montrer juste avant. Donc, ça fait 20 moins 0,95 UN plus 1. On se laisse guider parce qu'on sait. On peut enlever les parenthèses, enfin, développer 20. On aura 20 moins 1, donc 19 moins 0,95 UN. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Il y a plein de façons de faire, mais moi, je vous conseille de factoriser par moins 0,95. Ça va nous donner, alors, soit par moins 0,95, soit par 0,95. Alors, souvent, ici, il vaut mieux garder des nombres positifs. Donc, on va mettre 0,95. Qu'est-ce que ça nous donne ? Quand on factorise par 0,95, ici, vous aurez 19 divisé par 0,95 moins UN. Ici, vous regardez, eh bien, 19 sur 0,95, ça vaut 20. Effectivement, si on fait 20 multiplié par 0,95, eh bien, vous aurez, effectivement, vous aurez quelque chose qui va vous faire 19. Vous pouvez vérifier avec la calculatrice. Donc, 19 sur 0,95, ça fait bien 20. Donc, ici, j'ai 0,95 fois 20 moins UN. Et c'est parfait parce que 20 moins UN, c'est, eh bien, VN. Donc, ici, je trouve 0,95, VN. Voilà, ça, c'est une des façons de faire. Je vais vous montrer une deuxième façon. C'est à cette étape-là, ici, cette étape, au lieu de mettre, de factoriser, eh bien, on va remplacer UN par son expression en fonction de VN. Vous voyez, VN, c'est 20 moins UN. Eh bien, ça, ça équivaut à dire que, eh bien, UN, c'est 20 moins VN. VN, vous voyez, la relation, c'est la même, mais on a vers U et V. Donc, ça, ça arrive. Conclusion, ici, à la place du UN, je vais mettre 20 moins VN. Et on va développer. On aura 19 moins 0,95 fois 20. On en a parlé plusieurs fois, ça fait 19. Moins fois moins, ça fait plus, ici. Donc, 0,95 VN. 19 moins 19, ça fait 0. Il vous reste 0,95 VN. Ça, c'est en général la méthode que préfèrent les F parce que, eh bien, en fait, on se laisse guider. Vous avez UN, vous mettez du VN et vous revenez à ce qu'il faut. Là, ici, qu'est-ce qu'on vient de trouver ? Eh bien, ça veut dire que notre suite VN, elle, vérifie une relation de récurrence caractérisant les suites géométriques. Et donc, eh bien, tout de suite, VN est géométrique de raison 0, que j'ai oublié le 5 ici, 0,95. Alors, combien vaut ? On vous demande V0. Ça, c'est la raison. Maintenant, V0. Alors, vous voyez ici, c'est vrai pour tout N. Donc, ici, on peut prendre pour N égale 0. V0 égale 20 moins U0 qui vaut 1. V0 est donc égale à 19. Donc, une suite géométrique avec V0 égale à 19. Maintenant, avec notre suite géométrique de raison 0,95 avec V0 égale à 19, eh bien, on peut redire le terme général de VN. Donc, pour tout N appartenant au KN, VN, c'est donc V0 fois Q puissance N. Avec Q, c'est la raison. Donc, c'est 19 fois 0,95 puissance N. Et on met ça dans la relation qui relie VN et UN. Donc, pour tout N appartenant à grand N, UN qui est égale à 20 moins VN, on l'a déjà dit. On s'en est servi dans la deuxième façon de démontrer que VN était géométrique. Ça fait donc 20 moins 19 fois 0,95 puissance N. Et c'est ce qu'on devait démontrer. Donc, c'est QFD. La limite de UN, pour tout N appartenant à N, UN égale 20 moins 19 fois 0,95 puissance N. Donc ici, très important, 0,95 est entre moins 1 et 1. La valeur absolue est plus petite strictement qu'1. Donc, d'après le cours sur les suites géométriques, la limite de 0,95 puissance N, quand N tend vers plus infini, c'est donc 0. Vous ne multipliez pas ça par 19. Donc, la partie 19 fois 0,95 puissance N, elle, vous voyez, elle va tendre vers 0. Et donc, vous allez rajouter 20. Et donc, la limite de UN, c'est 20. Donc, limite de UN est égale à 20 quand N tend vers plus infini. Alors, ça ne contredit pas le texte parce qu'on vous a dit qu'au début, première ligne du texte, on s'intéresse à la croissance du bambou de taille maximale 20 m. Donc, vous voyez que la limite, c'est 20. On a une suite ici, alors, ce n'est pas demandé, c'est une suite croissante. Ça se démontrerait très facilement puisque 0,95 puissance N, c'est décroissant. Et comme vous avez un moins ici, eh bien, moins 19 fois 0,95 puissance N, c'est croissant. Et donc, on a quelque chose de croissant avec une limite égale à 20. Donc, ça correspond vraiment à notre bambou. Voilà, ça, c'est la partie 1. Vraiment, rien de difficile, très classique sur les suites. Deuxième partie modèle. Donc, continue. On est sur des intervalles, des fonctions. Ici, on modélise la taille du même bambou, toujours, avec la taille en mètre en fonction du temps exprimé en jour. Donc, d'après le modèle, cette fonction est solution de cette équation. Alors, ça, on sait résoudre. C'est l'équation soit forme Y prime égale à Y plus B. Donc, ça, on sait faire, mais on ne nous demande pas ici. On vous demande juste de vérifier qu'une fonction qu'on vous donne est solution. Donc, question 1. L de T, c'est 20 moins 19 fois exponentielle moins 0,05 T. D'accord ? Effectivement, L est définie sur 0 plus l'infini. Donc, on veut montrer que L est solution. Tout d'abord, donc, pour que L soit solution, il faut qu'elle soit définie et dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, évidemment, L est définie. Ça, on nous le dit, mais on peut le vérifier. Il a l'exponentielle avec moins 0,05 T, exponentielle avec une fonction affine à l'intérieur. Donc, L est définie et dérivable. Aucun problème de dérivabilité sur 0 plus l'infini. On a vraiment des fonctions ici de référence. Alors, pour dériver, je rappelle que la dérivée d'exponentielle U, quand U est dérivable, c'est U prime E de U. Donc, ici, pour tout T, donc, sur l'ensemble, donc, super égale à 0, L prime de T, ça sera donc, alors, 20 en dérivant, on va faire 0, on aura le moins 19 fois la dérivée d'exponentielle moins 0,05 T. Donc, ça fait, ici, le U, c'est moins 0,05 T. Et donc, le U prime, c'est moins 0,05. Donc, j'ai ici moins 0,05 qui va sortir. Et on remultiplie par le même exponentiel. D'accord ? Donc, moins fois moins, ça fait plus. 19 fois 0,05. Alors, ça, ça fait donc 5 fois 19, ça fait, donc, 5 fois 10, 50, ça fait 45, ça fait, ça, vous voyez, 80, ici, 15. Donc, on a 0,95 exponentielle moins 0,05 T. Pour que ça soit solution, il faut donc regarder si L prime de T, alors, je vais l'écrire, mais est-ce que ça, c'est toujours égal à 0,05 fois 20 moins L de T ? D'accord ? Ça, pour tout T, positif. Voilà ce qu'il faut vous demander. On n'écrit pas ça, mais voilà ce qu'il faut essayer de démontrer. Est-ce que ça, c'est vrai ? Donc, je vais calculer le membre de droite. 0. Donc, pour tout T, positif. 0,05 fois 20 moins L de T vaut combien ? Vaut donc 0,05 20 moins... Alors, 20 moins 19 fois exponentielle moins 0,05 T. Vous mettez bien les parenthèses, très important, parce qu'il y a un moins. Ce moins, eh bien, il va falloir penser à le distribuer. Donc, cette expression ici, elle vaut 0,05 fois 20 qui vaut 1. Ensuite, on va faire les deux parenthèses en même temps. Ici, on aura moins 20. Alors, vous remarquez, avant peut-être de développer 0,05, je n'avais pas vu ça directement, mais les 20 s'annulent. Il me reste 0,05 fois donc moins, fois moins, plus, donc 19 exponentielle moins 0,05 T. Ça va plus vite, on développe. Ça fait ceci, donc 0,95, exponentielle moins 0,05 T. On retrouve ici L' de T. Voilà. Voilà, donc, pour tout T positif, L' de T est bien égale à... On va même pouvoir ici l'écrire sans le T. On a bien montré que ici, et bien sur notre domaine, on a bien L' qui est 0,05 fois 20 moins L. Donc, on a bien L qui est défini et dérivable, donc sur 0 plus infini. Donc, L est solution de l'équation E. Elle porte un nom, E, c'est écrit ici, le nom de cette équation, ici. Voilà. D'accord. Et on vient de faire, donc, la première question. Alors, on n'a pas tout fait, mais c'est bien que je l'ai relu en... On a... Il faut vérifier qu'on a L de... Alors, ici, c'est 1, mais c'est L de 0 est égal à 1. Donc, pour ça, on calcule L de 0, c'est donc 20 moins 19 exponentielle de 0. Exponentielle de 0 vaut 1, donc ça fait 20 moins 19, c'est bien égal à 1. Donc, on peut dire CQFD. On a bien vérifié ce qu'il fallait. Deuxième question. On prend cette fonction L, donc, comme modèle, et on admet que si on note L' sa fonction dérivée, L' de T représente la vitesse de croissance du bambou à l'instant T. T, toujours en jour. Comparer L' de 0 et L' de 5. Alors, on va déjà les calculer. On a toujours L' de 0, c'est donc 0,95 exponentielle 0, ça fait 0,95. L' de 5, c'est 0,95 exponentielle moins 0,05 fois 5, c'est-à-dire 0,95 exponentielle de moins 0,25. Alors, comparer, normalement, c'est être capable de déterminer lequel les deux est le plus grand. Alors, L' de 0, c'est 0,95. C'est donc 0,95 exponentielle 0. Alors, 0 est plus grand que moins 0,25. Donc, quand je prends l'exponentielle, l'exponentielle 0 est plus grand qu'exponentielle moins 0,25. Ça, c'est parce que l'exponentielle est donc strictement croissante. Donc, quand je multiplie par 0,95, ça veut dire que L' de 0 est strictement plus grand que L' de 5. Alors, on pourrait regarder déjà plutôt sur la calculatrice des valeurs. La valeur notamment approchée de L' de 5. Je trouve à peu près 0,74. Et l'autre, c'est 0,95. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, la machine, je vais regarder la machine. 0,95 divisé par 0,74, ça fait à peu près 1,28. Donc, ça veut dire que... Alors, si je fais dans l'autre sens, ça veut dire que... Ici, L' de 0 est 30% plus grande que L' de 5. Dans l'autre sens, si je regarde L' de 5 par rapport à L' de 0, il faut que je regarde comme ceci. Ici, je trouve 0,77. Ça veut dire qu'on a perdu 22%. Donc, L' de 5 est 22% plus petite que L' de 0. Je crois qu'ici, on nous demandait surtout de comparer laquelle des deux est la plus grande. C'est donc L' de 0 qui est une plus grande croissance que L' de 5. Donc, plus grande croissance au jour 0 qu'au jour 5. Question, mais limite en plus l'infini de L', d'accord ? Donc, je vais regarder l'exponentiel de moins 0,05 T. Alors, la limite quand T est envers plus l'infini de moins 0,05 T, c'est évidemment moins l'infini. Je vais donc mettre ça dans un exponentiel. Je vais donc regarder l'exponentiel de grand T quand grand T est envers moins l'infini. Ça, je sais que c'est 0. Et donc, par composition, c'est-à-dire qu'on met moins 0,05 T dans l'exponentiel. Ça veut dire que la limite de exponentiel moins 0,05 T, quand petit T est envers plus l'infini, c'est la même que la limite quand grand T est envers moins l'infini. L'exponentiel grand T, c'est donc 0. On multiplie par 0,95. Donc, ça ne change rien. Donc, la limite quand T est envers plus l'infini de L' de T, c'est donc 0. Ce résultat est-il en cohérence avec la description du modèle de croissance exposé au début de l'exercice ? Alors, au début, on nous dit que le bambou a une taille maximale, d'accord ? Ça veut dire qu'à un moment, il va s'arrêter de grandir. En tout cas, il va grandir de moins en moins vite parce que sinon, ça dépasserait vite 20. Donc, effectivement, c'est tout à fait cohérent. On sait que le bambou ne dépasse pas 20 mètres. Donc, effectivement, plus on va se rapprocher de 20 mètres et moins la vitesse va être grande. Donc, effectivement, la vitesse, donc ici, est envers 0. Effectivement, plus on se rapproche de 20, moins la croissance est rapide. Alors, la vitesse de croissance n'est jamais nulle parce que ça peut se rapprocher, en mathématiques, ça va s'approcher infiniment de 20. Mais si on suppose ici qu'à un moment, il fait 20 mètres, eh bien, à un moment, ça va s'arrêter. Donc ici, la seule chose qu'il faut vraiment dire, c'est que oui, le fait que le bambou ait une hauteur maximale, une taille maximale, eh bien, ça force forcément la vitesse de croissance à tendre vers 0. Et donc, quand il a atteint sa taille maximale, à supposer qu'il atteigne une taille maximale, donc à supposer qu'il atteigne 20 mètres, eh bien, sa croissance est alors nulle. Et donc, le modèle qui nous dit que ça tend vers 0 est tout à fait cohérent avec ça. L'exercice est à présent terminé. Alors, mon avis sur un exercice comme ça, c'est vraiment très, très classique, voire très simple. Il n'y a pas de piège. Vraiment, là, on est sur des sujets qui valident à des compétences vraiment directement liées au programme. Il n'y a pas de piège, pas de complications, pas de difficultés. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu facile. Mais, je rappelle ici toujours, c'est une situation délicate cette année 2021. Donc, je pense que les concepteurs de sujets en ont tenu largement compte. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu. et à bientôt. Merci.